Bonjour à toi, aujourd'hui je te retrouve pour une astuce coup de main en fait le 13 septembre c'était mon anniversaire et je me suis fait un cadeau merci maman qui m'a donné un petit peu de sous un cadeau en me disant voilà j'ai 50 euros, comment je peux faire pour m'acheter du bon matériel parce que vous avez vu jusqu'à présent j'utilisais par exemple mes crayons de couleur que j'ai depuis l'enfance alors qu'ils sont pas trop mâles mais il y a mieux et de l'aquarelle aussi que je vais depuis mon enfance qui était du coup pas très très cher au niveau de l'investissement cette fois je passe l'étape supérieure grâce à vous, grâce à vous tous et donc dans un premier temps sur cette première vidéo je vous ferai la seconde sur l'aquarelle on va voir les crayons de couleur vous voyez j'en ai acheté quelques-uns pas énormément, j'ai compté j'en ai 9 ils coûtent tous 1,80€ donc pour 16€ j'en ai 9 et la trousse, ça c'est un grand plaisir parce que la trousse pour les crayons de couleur c'est important si ça tombe ça casse et si ça s'entrechoque ça casse aussi donc du coup je me suis acheté une trousse à 14€ donc vous voyez pour 30€ j'ai quelque chose de bien et vous allez voir quelque chose qui va me permettre déjà de faire plein de choses je vous montre, on y va, c'est parti voici donc mes crayons de couleur vus de près alors vous voyez j'ai à peu près une trentaine de places dans ma petite boîte il faut aussi que je récupère ma gomme mis de pain et j'ai à peu près 30 places mais vous voyez que je n'ai pas tout enfin j'ai laissé des blancs parce que je sais que je vais les remplir ensuite alors on n'est pas obligé de faire comme moi en laissant des blancs parce qu'après il faut savoir où est-ce qu'on les a mis mais vous voyez en fait la mine est protégée par un rabat et du coup mes couleurs elles vont se mettre dessus au fur et à mesure vous voyez elles se sont déjà mises là on le voit un petit peu avec les rouges donc si je ne veux pas trop que j'ai des mélanges dans l'étui il vaut mieux que je les mette tout de suite à la bonne place et donc j'ai déjà fait mon dégradé bleu, vert, jaune, rouge je sais que je vais rajouter beaucoup de bleu beaucoup de vert parce qu'à cause des paysages et certainement beaucoup d'oranger aussi ça c'est une question de choix personnel on va donc essayer tout de suite je vais tester avec vous j'ai pris des couleurs qui sont similaires dans les deux marques les crayons de couleur de mon enfance c'était du caran d'ache ce sont des bons crayons de couleur aussi c'est une autre marque que Faber-Castell qui marche très bien aussi donc vous voyez on a des crayons de couleur vraiment aux couleurs similaires je sors aussi ma gomme mis de pin parce que vu que je n'ai jamais testé je teste vraiment avec vous je ne sais pas ce qu'il y a de mieux entre les deux gommes pour gommer mes nouveaux crayons de couleur donc on va faire déjà des petits dégradés je les mets de côté par exemple si je prends le bleu des crayons de couleur de mon enfance alors vous voyez de près ils ont quand même ce sont quand même des crayons de bois c'est pas du plastique surtout évitez les crayons de papier comme de couleur en plastique ce sont des crayons qui sont juste horribles alors je fais mon petit dégradé vert bleu vous voyez ça marche pas trop mal quand même maintenant si je passe au Faber-Castell alors vous voyez ils prennent déjà beaucoup plus le grain du papier et je continue en fait ce qu'ils me permettent de faire c'est de plus ou moins appuyer si j'appuie vraiment j'ai encore plus de couleur et si j'appuie moins j'ai quand même de la couleur en fait carondage vous voyez ici ça passe tout de suite du foncé au clair et j'ai beaucoup de mal à faire des dégradés foncés clair c'était un peu ce qui me manquait on va tester avec une autre couleur donc je vais faire cette fois un dégradé brun et rose donc vous voyez ils sont colorés les carondage et là je peux mieux dégrader voilà et je prends le rose clair foncé ça marche pas mal du tout aussi maintenant avec les nouveaux voilà la couleur est vraiment différente on sent que ça peut plus s'étaler en fait c'est beaucoup plus doux au toucher par rapport au papier moi je le sens qui est beaucoup plus velouté donc vous voyez on peut faire comme ça des dégradés qui sont sympas certainement que je vais peut-être utiliser les deux parce que les carondages ont cet avantage d'être plus précis si je veux par exemple faire un arbre si je fais le tronc comme ça en Faber-Castell vous voyez il est un petit peu pas très net alors ça peut être un parti pris on va faire une écorce voilà admettons j'ai un tronc donc vous voyez que je peux bien faire des contrastes alors aussi pour garder votre pointe pointue vous voyez je la tourne tout le temps sinon ça devient un pieu et on ne peut plus dessiner alors que si on le tourne tout le temps et qu'on le tient un peu penché en fait on est tout le temps en train de réaffûter la mine et par exemple je vais pouvoir faire des mélanges alors avec des choses encore plus précises vous voyez avec le carondage alors il faudra tout le temps que ce soit pertinent c'est à dire que ce soit pertinent au niveau des couleurs je peux remélanger les deux et du coup faire par là plus de contraste parce qu'en fait la mine carondage est plus dure donc du coup même si je fais vraiment très comme ça je n'abîme pas trop la pointe contrairement au Faber-Castell ce sont vraiment deux parties pris deux façons de faire différentes qui sont toutes aussi valables l'une que l'autre les Faber-Castell ressemblent plus au Pastel alors on avait dit comment gommer on s'était posé la question alors comment gommer est-ce que alors à la gomme mie de pain ça a l'air de très bien marcher à la gomme blanche ça marche aussi mais ça étale un peu plus j'ai l'impression ça marche un peu moins bien donc c'est vraiment la gomme mie de pain pour les Faber-Castell ce qui ressemble le plus au Pastel et la gomme blanche pour les carondages si vous voulez bien d'accord après mon dessin il faut que je le fixe parce que sinon ça va s'étaler ça va se mettre sur la page qui va être dessus dans un carnet croquis alors pour le fixer je vous montre il faut prendre alors soit de la laque à cheveux soit ce qu'on appelle un fixatif alors il y a des fixatifs pour les Pastels gras moi je prends toujours pour Pastel sec parce que c'est ce avec quoi je travaille et c'est en fait une bombe aérosol qu'il faut bien secouer et puis appliquer tout simplement donc je secoue et hop j'applique comme ça alors je le fais pas beaucoup là mais plutôt dehors parce qu'après ça sent et c'est pas très très bon pour les poumons voilà pour cette astuce coup de main alors vous voyez qu'avec peu de crayons de couleur on obtient déjà de beaux dégradés des mélanges etc ça c'est ce qui vraiment spécifie les bons crayons de couleur si on peut faire des mélanges j'ai rajouté aux couleurs primaires donc on s'entend qui sont bien rouge, jaune et bleu j'ai rajouté moi le vert et le brun parce que je sais que je vais faire beaucoup de nature et qu'à un moment donné quand même c'est bien de pouvoir aller un tout petit peu plus vite pour que ces vidéos soient pas trop longues donc vous ça dépend de ce que vous allez faire si vous faites beaucoup de modèles vivants à ce moment là mettez plus de palettes dans les couleurs peau du brun au rose clair en passant par l'oranger la sanguine etc à vous de voir ce que vous aimez faire mais cependant je vous conseille de ne pas passer outre les couleurs primaires parce que même dans un corps on a un peu de bleu même dans la nature on a un peu de rouge donc surtout ces couleurs primaires sont très importantes n'hésitez pas à partager commenter et aimer cette vidéo si elle vous a plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos pour de nouvelles vidéos et on se retrouve très vite